Spécial sur France Info depuis Londres, alors que les Britanniques sont confrontés à un choix historique. Nicolas Teilhard, vous sillonnez la capitale à bord du minivan France Info. Minivan stationné maintenant dans les beaux quartiers, Nicolas. Absolument, on est dans le quartier des ministères ici. Alors on n'est pas très très loin de la Tamise, pour tout vous dire. Il y a le Parlement qui est tout près, l'abbaye de Westminster aussi. On est allé à quoi ? 500 mètres peut-être du 10 Downing Street. Le 10 Downing Street, c'est quoi ? C'est l'endroit où David Cameron a son bureau. C'est le premier ministre britannique qui passe forcément, imaginez, une journée difficile. C'est lui qui a dû organiser ce référendum il y a quelques mois. Lui, il défend le maintien dans l'Union et il se retrouve avec la probabilité, la possibilité en tout cas, que son Royaume-Uni se désunisse, sorte pour commencer de l'Europe avec d'autres conséquences peut-être ensuite. Ce qui le rassure simplement ce matin, c'est sans doute que les sondages sont favorables au maintien, que la bourse de Londres pour l'instant se porte bien. On sait que l'incertitude ne plaît guère au milieu financier. Voilà le quartier dans lequel on se trouve. Et ce sont des quartiers où de temps en temps, on tombe comme ça sur des polling stations. Polling stations, c'est les bureaux de vote. Jérôme Jadot, vous en revenez ? Vous avez vu du monde ? Alors, il y avait un flot moyen, c'est ce que m'a dit la responsable de ce centre. Ça se passe dans une salle de sport, on vote au milieu des machines de musculation, il y a des miroirs aussi, on peut se voir en train de voter. Il y a deux tables, les listes sur lesquelles les gens se sont enregistrés, lesquelles les gens se sont enregistrés. Il n'y a pas besoin de montrer sa carte d'identité, il faut simplement donner son nom et son adresse. On prend ensuite le bulletin, là il y a deux cases à cocher, plutôt l'une ou l'autre, « Remain » ou « Live », ça se fait. Alors, ce n'est pas vraiment un isoloir, il n'y a pas de rideau, mais on peut se mettre un peu sur le côté. On revient sur une autre table, il y a une urne, elle est en plastique, ce n'est pas très charmant. Et voilà, on a accompli son devoir. Je vous le disais, participation moyenne, c'est ce que dit la responsable de ce centre. Et puis la tendance, on était dans Sceaux, un quartier, alors j'ai croisé un musicien, un universitaire, un col blanc. Voilà, on est plutôt dans ce genre de milieu social. Et j'ai tendu sept fois mon micro, j'ai eu sept, devinez ? « Remain » Eh bien oui, vous avez gagné. Donc voilà, la tendance est claire. Voilà, c'est des gens qui aiment l'Europe. Ils n'ont pas du tout apprécié la campagne basée sur l'immigration, des campagnes racistes. Et ils ont peur, on sent qu'il y a peur, peur de quitter cette Europe qu'ils aiment. Ils sont, voilà, il y a une vraie fébrilité, même si certains étaient rassurés par la tendance des sondages des derniers jours. Il y a forcément la peur d'être un petit peu piégé dans cette situation aujourd'hui, avec un référendum comme ça qui pourrait basculer, sans forcément savoir d'ailleurs de quoi le lendemain sera fait. Parce que, aussi bien dans le camp du maintien que du Brexit, Isabelle Labéry, ça fait plusieurs jours que vous vous promenez en Angleterre comme ça à la rencontre des lecteurs qui vont se prononcer aujourd'hui. Jamais quelqu'un vous a dit, moi je fais Brexit parce qu'il va se passer ça, finalement personne ne le sait. Mais vous le disiez, aucun des deux camps n'a pu assurer à ce jour ce que serait le jour d'après. Que va-t-il se passer demain pour les questions d'immigration, pour les questions économiques ? Alors on a des chiffres, beaucoup de chiffres, beaucoup de données, tout le monde a sorti des chiffres plus grossiers les uns que les autres pour faire peur, surtout parce que soit c'est l'invasion de migrants, soit c'est la catastrophe économique. Finalement, cette campagne, elle a vraiment été centrée sur la peur des deux côtés. Et elle a radicalisé aussi beaucoup de personnes. Ce qu'on nous disait souvent pendant notre reportage et ce qu'on a fait avec Jérôme Jadot toute cette semaine dans ce pays, c'est que les gens qui votent Leave sont tellement sûrs de leur choix qu'ils ont déjà pris leur décision et qu'ils n'en changeront pas. En revanche, les indécis, ceux qui hésitent encore, c'est sur cette population-là que le camp du Remain essaie d'avoir eu une influence. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on vote et vous avez encore des distributions de tracts. En fait, il y en a là, pas très loin de nous, près de Westminster, la campagne va continuer jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Des indécis qui auront peut-être été marqués aussi par la mort de Joe Cox jeudi dernier, cette députée britannique qui a été tuée, qui était elle clairement pro-européenne. Et il n'y en a pas beaucoup au Royaume-Uni. En tout cas, on les a très peu entendus. Même le leader travailliste, Jérémy Corbyn, a soutenu du bout des lèvres le maintien parce que ça n'est pas payant d'avoir un discours européen ici. Joe Cox, eh bien, on vous parlait, Jérôme Cadet, du quartier ici des ministères. On vient de passer il y a quelques minutes avec le van de France Info devant tout un tas de bouquets de fleurs. C'est parce que c'est un hommage à Joe Cox qui est rendu ici à quelques pas du Parlement. Et puis Isabelle, vous parliez du jour d'après. Oui, tiens, le jour d'après, c'est un film catastrophe. Il y en a un autre qui est à la une du Sun. Le Sun, vous le savez, c'est le journal le plus lu d'Angleterre. On va le montrer à tous ceux qui nous regardent sur le live de France Info.fr. Qu'est-ce qu'on voit à la une du Sun ? Independence Day. Voilà, on essaye de le montrer un peu plus. On voit comme ça une carte du Royaume-Uni. Alors l'Europe, c'est assez grandiose comme une, comme ça. Mais très clairement, il y a le camp de l'indépendance qui est choisi par le Sun. C'est assez rare d'ailleurs. On n'a pas l'habitude forcément en France d'avoir une presse qui s'engage autant. Et là, c'est le cas du Sun depuis plusieurs jours d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, tous les médias, les grands journaux, les uns après les autres, ont annoncé leur position à grand renfort de une, parfois assez racoleuse ou catastrophiste. Encore une fois, parce qu'on a vraiment joué sur, on a dramatisé ce vote qui est, il est vrai, important. Et là, je crois que maintenant, tous les journaux ont à peu près pris position. Et de façon très, très claire, c'était souvent en une avec des gros titres et des grosses photos. Et juste derrière, on a un immense trou noir. C'est le Daily Mirror, lui, qui est plutôt pour le camp du maintien et qui ne veut pas que le Royaume-Uni s'enfonce dans l'obscurité. Voilà un petit peu le ton de la presse britannique ce matin. Et nous, on continue notre petite, notre vadrouille dans les rues de Londres. Jérôme Cadet. Vos invités dans le minivan France Info. France Info, midi 14h, Jérôme Cadet. Une heure et quart sur France Info. Ce qu'il faut retenir dans l'actualité, d'abord, cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail partout en France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce matin à Marseille, un millier à Bayonne. À Paris, le cortège fera une boucle autour de la place de la Bastille. Dans trois quarts d'heure maintenant, nous irons jusqu'au bout, a redit ce matin le président de la République, François Hollande. 46 millions d'électeurs britanniques appelés aux urnes pour répondre à une question simple. Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union Européenne ou quitter l'Union Européenne ? L'issue du scrutin est très incertaine. Les conséquences d'une sortie également. Un millier de migrants secourus ce matin en mer Méditerranée, sauvés par l'intervention de médecins sans frontières. Les passagers étaient endassés sur neuf bateaux gonflables. Relâche aujourd'hui à l'Euro de football. On connaît les affiches des huitièmes de finale. La France jouera l'Irlande, dimanche à 15h à Lyon. Autre choc, Italie, Espagne et Croatie, Portugal. Et puis toujours des risques d'orage sur le Nord-Ouest. Aujourd'hui, 16 départements désormais en vigilance orange puisque Météo France a rajouté le département de la Sarthe. France Info Nicolas Teilhard, depuis ce matin, vous prenez la température d'une ville, Londres, d'un... Absolument. Et alors, est-ce que c'est un signe, Jérôme ? On vous a vendu, on va être très honnête avec vous. Depuis quelques minutes, l'arrivée d'un partisan du Brexit dans le van de France Info. C'est invité, il n'est pas là, Sir William Cash, qui est un député conservateur qui fait campagne pour le Brexit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et qui aurait eu la consigne de ne pas parler ce midi. Voilà pourquoi il n'est pas là. Ça arrive, nous on a plein de choses à vous dire, en tout cas sur cette campagne. Tant pis pour la parole au Brexit. Je vais me tourner vers vous, Isabelle Labéry, parce qu'il y a un camp, lui, qui le refuse ce Brexit très clairement. C'est la jeunesse, elle a envie de rester dans l'Europe. Oui, il y a des chiffres qui circulent. On dit que les deux tiers des 18-25 ans sont pour le IN, donc pour rester dans cette Union européenne. Alors que la proportion chute chez les plus de 60 ans, c'est plutôt un quart de ces personnes-là qui voudraient rester dans l'Union européenne. L'europhilie, clairement, elle est jeune, elle est étudiante. Et ce qu'on entend très souvent dans la bouche des jeunes, c'est ça. I'm 100% IN. Ça va vite, hein. I'm 100% IN. IN à 100%, IN à 100%, comme Émilie qui vient de parler, qui est en licence d'anglais à Nottingham. C'est une évidence pour elle. L'Europe, c'est sa maison, son identité, pour étudier et voyager. La semaine dernière, j'étais à Vienne avec mes copines. On se disait que ce serait vraiment bizarre de devoir demander un visa pour voyager. Pour voyager et pour travailler aussi. J'ai rencontré Paul. Il a les cheveux qui lui tombent sur les yeux et des rêves plein la tête. Il est étudiant en physique. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est de la recherche en Allemagne ou en France. Évidemment, ça sera beaucoup plus facile si on est toujours dans l'Union. Ce serait vraiment stupide d'en partir. Alors, des paroles de jeunes, est-ce qu'ils ressentent un décalage avec leurs aînés, leurs parents, leurs grands-parents ? Un énorme décalage, d'autant plus que très souvent, ses parents et ses grands-parents sont pour le livre. Et surtout, pour ces jeunes, ils faussent le débat avec de mauvais arguments. C'est ce que m'a dit Nikki, elle a 20 ans, une allure très studieuse d'étudiante à Oxford. Ils sont alarmistes, ils jouent sur la peur, c'est terrible. Et en plus, ce ne sont que des spéculations. Alors que ceux qui vont peut-être travailler dans un nouvel environnement, demain, ce ne sont pas eux, c'est nous. Alors pourtant, à quelques heures de la clôture des bureaux de vote, nombreux sont ceux qui ne savent toujours pas ce qu'ils vont voter. L'an prochain, Jenny, elle, elle quitte la fac, elle va devenir prof, enseignante. Son cœur balance. Est-ce qu'on doit partir ? Est-ce qu'on doit rester ? Je suis en permanence entre les deux, je suis stressée. C'est comme des exams. Parfois, je me réveille en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va choisir ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va choisir ? Est-ce que c'est stressant ? Est-ce qu'on va rester ou est-ce qu'on va aller maintenant ? C'était le choix du jour, on en a parlé toute la matinée. Je crois que le tube des Clash n'est peut-être jamais autant revenu comme ça. Dans nos oreilles, partir ou rester, c'est la question du jour. On voit des jeunes extrêmement partisans. Isabelle, il y a quand même un petit bémol qu'il faut dire. Oui, parce que sur le principe, sur le papier, ils sont pour le in, ils sont très europhiles, très entouristes. Mais de là à passer à l'acte, entre guillemets, ça c'est moins évident. Ils ne vont pas se déplacer. Pas tous en tout cas. Et c'est cette participation-là de la jeunesse aujourd'hui qui peut vraiment faire basculer le vote. Pour vous donner un dernier chiffre, l'an dernier pour les élections générales, les deux tiers de ces 18-25 ans n'étaient pas allés jusqu'au bureau de vote. Ils ne s'étaient pas déplacés pour voter. Il faudra aujourd'hui que cette proportion soit nettement supérieure pour qu'il y ait une influence sur le vote. Et c'est aussi en ça que ce vote britannique est un miroir pour nous parce qu'il y a des phénomènes qui sont similaires des deux côtés de la manche. Et notamment cette participation citoyenne de la jeunesse qui ne se traduit pas forcément dans les urnes par une participation, par un bulletin glissé dans l'urne en France. Coché, vous nous l'avez rappelé, Jérôme Jadot, ici, sans forcément avoir besoin d'un isoloir. Alors les jeunes, ils aiment l'Europe, ils veulent y rester. Les anciens, eux, ils ont de la mémoire. Il y en a qui ont voulu entrer, rester dans l'Europe il y a quelques années, une quarantaine maintenant, et qui ont été déçus. Ensuite, vous, vous êtes allé prendre le thé chez un senior, il a 73 ans, c'est ça ? Oui, il s'appelle Adrian Hartshorn, il habite dans la petite ville paisible de Brighouse, c'est dans le nord de l'Angleterre. Alors, impossible de manquer son pavillon, son beau window est barré d'une immense affiche, vote leave, vote équité. Et il y a un énorme autocollant aussi sur sa porte, et qui dit 23 juin, c'est aujourd'hui Independence Day. Voilà, on entre chez lui, il a 73 ans, donc Adrian, et c'est la première fois de toute sa vie que cet ancien ingénieur non encarté s'investit dans une campagne. J'ai des sacs vote leave, on a des ballons vote leave, des crayons vote leave, et ma voiture est remplie de tracts qu'on distribue tous les jours. Alors, il est très engagé, on l'entend, Adrian n'a pourtant pas toujours été anti-européen. Vous l'évoquiez, lors du référendum de 1975, il avait voté comme deux tiers des britanniques pour rester dans la communauté économique européenne. À l'époque, nos leaders politiques nous avaient dit qu'on intégrait une union commerciale. C'était peu après la guerre, on était en train de fonder l'Europe, et faire du commerce facilement et librement avec cette Europe était une excellente idée. Une excellente idée, mais il n'a pas aimé la suite, ce qui est devenu l'Europe. Alors, d'un point de vue économique, il dit que ça va, c'était conforme à ses attentes, mais le problème, c'est que l'Europe est allée au-delà. Ça a changé, ils ont apporté leur législateur, leur parlement, c'est devenu fédéral, et on n'a pas besoin de gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Ils nous ont même obligés à vendre en kilogramme, et puis on livre. Un jour, ils vont nous empêcher d'avoir des verres en pinte dans les pubs. Les verres en pinte, on va préciser quand même que le parlement existait en 1975. Oui, la différence de puce, c'est qu'on peut les élire directement, nos députés européens. Petite précision aussi, alors si on est obligé de mentionner le poids en kilogramme, eh bien on peut toujours y accoler l'équivalent en livre. Ce qui grève en fait aujourd'hui son pays, selon Adrien, c'est la porte ouverte, dit-il, aux immigrés de l'Europe de l'Est. On le sent quand on vote un rendez-vous chez le médecin. Il faut attendre une semaine. Il y a cinq ans, ça n'était pas comme ça. Et si ces gens-là viennent, c'est principalement pour bénéficier de notre système de santé. Pour rien d'autre, on les appelle les touristes de la santé. Des touristes, en tout cas des immigrés, qu'on ne voit pas à Breghaus, reconnaît Adrien. Mais ce qu'on sent chez lui, c'est cette volonté de retrouver un Royaume-Uni vraiment insulaire, en quelque sorte, en brandissant son vieux passeport britannique. Il assure ne jamais s'être ressenti européen, sauf peut-être, ajoute-t-il, pour les vacances en France ou en Espagne. Voilà, c'est un beau programme pour cet été qui est en train d'arriver à défaut. Pro Brexit, on aura entendu un électeur qui a coché la case sortie aujourd'hui au Royaume-Uni. Et puis vous parliez des petites affichettes. On en a récupéré quelques-unes dans la rue. On vous les montre aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Britain Stronger in Europe, par exemple. Ça, c'est pour le camp du Remain, Jérôme Cadet. Merci.